Bien, mes chers collègues, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle audition de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle du sport. Nous avons souhaité, je le rappelle, débarrer les travaux de la mission par un examen global de la situation économique du sport professionnel. La semaine dernière, pour notre première audition, nous avons entendu Monsieur Jean-Marc Miquelaire, président de la DNCG, qui adressait un bilan de la crise que traverse actuellement le football français et présenter ses perspectives pour la suite. Pour cette deuxième audition, nous poursuivons avec le handball et plus généralement les ligues professionnelles dans leur ensemble. Monsieur David Thébib, vous êtes président de la Ligue nationale de handball, vous présidez également depuis le mois de mars l'Association nationale des ligues sportives professionnelles, où vous avez succédé à Monsieur Patrick Wolfe. Je rappelle que cette association rassemble toutes les ligues professionnelles, à savoir les ligues de football, de rugby, de handball, de basket, de cyclisme et de voler. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour cette audition, qui est, je le rappelle, retransmise en direct et en différé sur le portail vidéo de l'Assemblée nationale. J'aimerais tout d'abord vous entendre sur le handball, dans quelle situation se trouve aujourd'hui ce sport, après bientôt un an et demi de crise sanitaire et des conséquences lourdes sur la billetterie des clubs. Nous avons vu la semaine dernière que le football était très télé-dépendant. Qu'en est-il pour l'handball, même si j'ai ma petite idée ? Je vous serais reconnaissant de nous présenter quelques données économiques et financières sur ces sujets, afin de bien éclairer les douze membres de notre mission parlementaire. Et au-delà, je crois que la mission entendrait avec plaisir votre point de vue sur la situation d'ensemble du sport professionnel, à l'heure où nous parlons des évolutions, notamment, que vous pourriez proposer. Quelles seraient, selon vous, les pistes de réforme, s'agissant notamment des droits de diffusion ? Voilà, c'est à ces sujets que nous allons consacrer votre audition, M. le Président. Et si vous le voulez bien, je vous cède la parole pour un exposé liminaire de 10 à 15 minutes, qui sera suivi d'un échange de questions-réponses avec les membres de la mission, et en particulier le rapporteur Cérec Pousset. Merci, merci beaucoup pour me donner la possibilité de répondre à certaines de vos interrogations, quelquefois ne pas pouvoir les répondre, quelquefois pouvoir donner des pistes, mais en tout cas, je vais faire l'éclairage le plus factuel, le plus précis possible, et je vais dire le plus constructif possible. Aujourd'hui, vous m'avez posé la question concernant le handball, et je vais peut-être même aller parler du BHV, du basket, du handball et du volley, comme ça on essaiera de couvrir un spectre déjà un petit peu plus large. Aujourd'hui, la situation économique des clubs, et j'allais dire à l'atterrissage des différents comités, commissions de gestion, elle va être, à mon avis, beaucoup plus entendable que ce que nous aurions pu l'imaginer il y a quelques mois. Et ce, pour plusieurs facteurs. Premier facteur, C'est-à-dire qu'il y a un soutien de la part des partenaires institutionnels et privés, conséquent à travers les clubs, en termes de fidélité et d'engagement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire de manière officielle que depuis deux saisons, puisque nous sommes à cheval sur deux saisons, il y a réellement un engagement de la part des partenaires privés et institutionnels, pour faire en sorte que le sport professionnel joue son rôle d'acteur de territoire, tant sur le plan économique que social. Et à ce titre, l'engagement est total, puisque beaucoup de prestations n'ont pas été honorées, beaucoup d'actions n'ont pas été honorées. Et la défaillance, soit en termes de non-paiement dans l'intégralité de ces partenariats, ou même l'arrêt de ces partenariats, est très faible à ce stade. Donc, c'est plutôt un point quand même de satisfaction. On constate plutôt une diminution sur la période des partenariats, c'est-à-dire des partenariats qui sont plutôt à 70-80% de ce qu'ils devraient faire normalement, plutôt que des partenariats qui ne sont pas honorés. Donc, ça, c'est pour vous donner ce premier élément qui est un élément important. En plus de ce point-là, c'est ajouter le soutien étatique, que je tiens vraiment encore à remercier, et la prise de conscience d'être aux côtés du sport professionnel au sens large, car sans cela, il y aurait eu réellement des risques de défaillance. Puisque, comme je vous l'ai dit, il y a l'aspect partenariat privé institutionnel qui a quand même diminué au moins entre 20 et 30%, donc ce qui est quand même très significatif. Et rajoutons à cela la perte sèche de billetterie pour l'ensemble de ces sports. Et là, on se retrouve avec un cocktail assez dangereux, à la fois une diminution des rentrées, plus un arrêt total de billetterie. Donc, c'est là que l'on voit que les dispositifs étatiques ont remarquablement bien fonctionné et permettent, puisque c'était, je crois, votre question en préambule, permettre de dire qu'aucun club, pour le handball en tout cas, et on attend avec Frédéric Besnier, ici présent, le directeur de l'Asso des Ligues Pro, on peut dire qu'il n'y a pas de danger pour le BHV de risque de défaillance grave économique. Pour ceux qui… Donc, voilà, je pense avoir répondu sur ces premiers points. Pour ce qui est, j'allais dire, du grand risque que j'identifie, que nous pouvons identifier, c'est la saison qui arrive. Alors, pourquoi la saison qui arrive ? Vous l'avez compris, c'est qu'aujourd'hui, aucun engagement ne peut être certain d'un retour à la normale avant la crise au niveau des partenariats privés. Je parle bien de privés, je n'ai pas encore de visibilité sur les partenariats dits institutionnels qui sont au soutien de certains modèles de clubs professionnels. Mais en tout cas, au niveau des partenariats privés, on est réellement dans un risque majeur de se désolidariser, cette fois-ci, avec, je le pense, un tissu économique qui peut avoir plutôt envie de s'occuper de sa raison première, à savoir son entreprise. Et l'enjeu, à mon avis, pour l'État et pour, main dans la main, le secteur professionnel, c'est d'intégrer le sport professionnel comme un maillon de la relance économique sur les territoires au soutien de TPE, de PME, car il y a une vraie carte à jouer sur ce point-là. Aujourd'hui, des entreprises vont avoir besoin de faire du lobbying, de faire de l'hospitalité, de se relancer. Et s'il y a un soutien qui peut être un soutien sous forme d'un soutien, j'allais dire, quelques formes d'exonération, de mécénat, de parties prises en charge sous une forme d'un partenariat plus allégé, je crois que c'est un véritable coup de pouce qui peut à la fois aider les entreprises des territoires concernés et aussi les clubs. Voilà. Donc, ce sont des pistes, et comme on parlait tout à l'heure, M. le député, de pistes éventuellement à entendre. Évidemment que celle-ci est un véritable levier. J'espère qu'on pourra aboutir à quelque chose. Ça pourrait être un coup de pouce exceptionnel sur le sponsoring, on est d'accord. Exactement. Encadré sur le sponsoring, sur une durée, avec un montant également, plafonné, tout est envisageable, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose à imaginer de ce côté-là. Également, le retour du public. Tout le monde parle d'un grand dynamisme, d'une grande envie pour, le jour d'après, se presser à vivre passionnément, à la fois culturellement, sportivement, etc. Mais on n'en a pas la garantie. Quel va être le niveau de remplissage dans les stades, dans les salles ? Honnêtement, aujourd'hui, à moins d'être voyant ou voyante, c'est quand même plutôt difficile à imaginer avec certitude, même si les indicateurs, au vu de ce que l'on peut constater, semblent être plutôt positifs. Vous avez parlé tout à l'heure également de l'aspect télévisuel. Il est évident que les modèles que sont de contrats télévisuels pour le football comme pour le rugby sont différents du cyclisme, du BHV également, qui complètent l'ensemble des six disciplines professionnelles. C'est différent parce que vous avez parlé d'une dépendance au niveau du football, certainement un petit peu aussi, mais de moindre mesure avec le rugby, avec les contrats télé. Évidemment que les autres disciplines ne sont pas du tout dans ce business plan dépendant de leur modèle télévisuel, puisque aujourd'hui, vous l'aurez bien compris, vous le savez, le basket, le handball, le volley et le cyclisme, comme je l'ai dit, n'ont pas de diffuseur qui est un diffuseur majeur financièrement dans leur compte d'exploitation. Par contre, on peut quand même imaginer un certain nombre de points communs, et je vais vous les énoncer, à la fois des points communs, mais à la fois aussi des éléments, des pistes de travail sur l'expérience qui a été vécue Mediapro. Il est évident qu'on constate pour ces gros contrats que la notion de durée peut être véritablement une piste. Installer, plutôt que de jouer à la roulette et prendre un risque majeur, installer une durée plus longue pour pouvoir pérenniser une relation entre le diffuseur et la ligue concernée, peut-être une piste intéressante pour apaiser et sécuriser tout cela. Donc, la durée me semble vraiment importante à imaginer, l'autoriser, à faire en sorte qu'il y ait, en tout cas, juridiquement la possibilité de réfléchir à cette piste-là. On voit très bien que le point de blocage, ça a été lors du moment fatidique du paiement du règlement, et ce règlement, on s'est rendu compte que, malheureusement, les droits étaient exploités depuis plusieurs mois, au moment où il fallait honorer les règlements. Donc, il y a vraiment une question sur la garantie, sur ce type de contrat. Évidemment que sur des milliards et sur la durée, personne ne pourra garantir, mais l'anticipation un petit peu des règlements, avant d'arriver à une date qui est une date fixée, qui arrive après avoir exploité une bonne partie du produit, peut-être une piste, c'est-à-dire avoir des paiements un peu plus réguliers, en amont, lissés sur une période. Ça, ça me semble être aussi, ça nous semble être collectivement une piste aussi de réflexion. Ensuite, il y a un vrai problème de visibilité en clair pour certaines disciplines, certaines ligues, évidemment, un petit peu le cyclisme, mais beaucoup le basket, le handball et le volley, où il y a réellement, je le pense, des choses à imaginer, surtout avec la qualité maintenant de ces disciplines. Il y a vraiment quelque chose à imaginer sur comment favoriser la visibilité, puisque ces disciplines, par définition, n'ont pas bâti leur économie avec simplement une économie télévisée. Donc, elles vont peut-être pouvoir chercher, demander à chercher de la visibilité en clair. Donc, c'est une piste. On arrive également à un problème sur les droits télévisuels, qui est un droit lié aux plateformes de diffusion. Aujourd'hui, des groupes, de plus en plus, montent leur propre plateforme de diffusion en cherchant de tous les côtés à mettre du contenu. Sauf qu'elles ne valorisent pas ces contenus. Elles font presque, j'allais dire, un geste quelquefois amical en disant qu'elles pourraient diffuser du contenu sportif sur leur plateforme en donnant de la visibilité. Mais à l'arrivée, les ligues perdent totalement le droit d'image et le droit de diffusion et potentiellement aussi le droit de commercialisation. Donc, là, on est au début d'un problème qui va naître, à mon avis, et qui va continuer à monter en puissance entre les fameuses, ce qu'on appelle, les chaînes over the top, que les ligues peuvent créer à travers, on le voit avec le volet qui va essayer de le faire, le basket, qui l'a fait, le hand également, etc. On voit très bien qu'il va se passer une confrontation entre des groupes qui vont vouloir du contenu, à moindre coût, voire même à faible réalisation, et de l'autre côté, des ligues qui vont vouloir survivre ou vivre, mais en gardant le contrôle de leurs produits, ce qui est tout à fait normal et légitime. Donc, il va y avoir une vraie question là-dessus sur ces produits émergents, plateformes, etc., qui vont devoir se nourrir de divers contenus. Voilà, vous m'aviez demandé un point de 10-15 minutes, je n'ai pas noté de combien de temps j'ai utilisé ma parole, le droit de parole, mais voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur les questions que vous m'avez posées, et au plaisir évidemment de répondre et d'alimenter la discussion. C'est parfait, M. le Président, et ça répond très bien d'ailleurs aux principales interrogations que nous avons dans cette mission d'information parlementaire. Je passe la parole à Sandré Coulsen, notre rapporteur. Merci, M. le Président, ou M. les Présidents, puisque merci, M. le Président, pour cette présentation, que je trouve rassurante déjà, puisque les droits TV aujourd'hui sont une composante essentielle au financement du sport en général au travers de la diffusion du football principalement, voire exclusivement. de voir que l'effet domino que pourrait avoir une dévalorisation des droits auquel on assiste, en plus de la crise Covid, et qui a été désormais actée définitivement avec ce nouveau contrat, ne provoque pas d'effet domino sur la structuration de l'ensemble des clubs professionnels, notamment les ligues professionnelles, et déjà un point rassurant. Maintenant, donc ça, c'est un aspect des choses. Le but de cette mission est de réfléchir aux pistes d'évolution. Quand on parle d'évolution, c'est réglementaire, législative, mais aussi d'évolution de la société et des usages. Vous l'avez dit, vous l'avez mentionné, il y a des nouveaux canaux de diffusion, il y a notamment l'OTT, et il y a des situations de ligues qui sont particulières parce que les disciplines sportives sont diverses, parce que les stratégies également sont diverses. Donc, moi, j'ai une question naturelle, c'est qu'il y a un vrai travail aussi, peut-être, de rationalisation de la réflexion dans son ensemble pour savoir, effectivement, globalement, comment est-ce que le sport peut être davantage exposé, le sport au sens très large. Est-ce que, alors, de ce point de vue-là, quelle est votre stratégie ? Donc, là, je m'adresse au président de l'Association des ligues professionnelles. Et quels sont les éventuels freins législatifs, réglementaires, qu'aurait les ligues pour participer, donc, à ce défi qui est la diffusion et l'exposition du sport professionnel ? Alors, je vais essayer de travailler sur la réponse de manière la plus large possible, puisque vous m'avez posé la question en tant que représentant et président de l'Association des ligues professionnelles. Vous l'avez dit quand même, on ne peut pas faire une généralité compte tenu que l'effet de domino que vous avez évoqué et la crise, en plus associé à cet effet de domino lié à la défaillance de médias pro, est vraiment très ciblé sur le football. Donc, si on enlève cet effet-là, le BHV et le cyclisme sont sur d'autres, comme vous l'avez entendu, d'autres modèles. Et ces modèles, vous l'avez dit, c'est les chaînes OTT, c'est ces plateformes, etc. Comment on peut imaginer que le sport professionnel va évoluer et quelle va être la stratégie ? La stratégie, au niveau de la mutualisation que vous avez un petit peu évoquée, paraît impossible pour plusieurs raisons sur ces points-là. Les calendriers, les dates des calendriers, etc. Là où, par contre, il y a une réflexion à mener, c'est sur les coûts de production. Ou peut-être que là, il va y avoir une rationalisation, des appels d'offres, une réflexion à mener sur quels sont ceux qui captent les images, qui vont après les diffuser, etc. Là, il y aura peut-être des réflexions à mener. Après, je crois que chaque ligue, quand même, va devoir avoir son indépendance, évidemment, vous l'aurez compris, au niveau de sa stratégie qu'elle veut, en termes de déploiement, un exemple tout à fait concret. Aujourd'hui, la chaîne OTT, par exemple, du volet, pense à faire payer les personnes qui regarderaient les matchs, alors que la ligue de handball, aucunement, elle le met en gratuit. Mais pourquoi ? Parce qu'aussi, on a un contrat avec Be In Sport qui assure un certain revenu. Donc, vous voyez que la situation, elle n'est jamais tout à fait la même selon les ligues. Par contre, je suis convaincu que l'avenir, pour ces disciplines, passera par la construction forte de plateformes. C'est mon avis personnel. Et je pense que d'autres collègues de ligue le partagent aussi, notamment les sports de salle. À partir de là, je pense que pour faire monter en puissance ces plateformes, il faut de la visibilité en clair. Et cette visibilité en clair doit passer, vous le savez, sur des chaînes qui nous donnent la possibilité à ces sports-là de pouvoir avoir un mix entre les plateformes. Et c'était fait à une époque. Le handball, par exemple, à une époque, lorsqu'il était sur Canal+, avait un nombre de matchs, une vingtaine par saison, qui devaient être diffusés sur France Télévisions. C'était dans le cadre du partenariat. Il n'y avait pas trop de notions financières. C'était vraiment de la visibilité pour upgrader après l'image du sport. Donc, vous voyez, on peut arriver à un mix là-dessus. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'arsenal potentiellement juridique. Je répète que réfléchir à des durées plus longues de contrats pour certaines disciplines, le rugby et le football, à mon avis, est nécessaire pour pouvoir les sécuriser dans le temps. Aujourd'hui, la durée des contrats est peut-être un petit peu trop courte et peut créer ce à quoi on assiste aujourd'hui, avec Amazon, avec Bein, avec Canal, avec une espèce de panique, en tout cas à l'intérieur de… Malheureusement, même si je pense que les choses vont s'arranger. Mais en tout cas, on sent très bien que c'est compliqué. Pareil, d'un point de vue juridique, la possibilité de réfléchir et d'imposer et de rendre légal des règlements à partir du moment où un contrat est signé, et non pas uniquement à la date, qui est une date de mise en place de la diffusion, d'une grande partie de la diffusion. Bref, il y a vraiment une réflexion à mener là-dessus. Moi, je pense que l'État aussi, sur la notion de la création des plateformes, ou en tout cas la montée en puissance des plateformes, va avoir un rôle important de surveillance à mener pour que tout se passe dans le meilleur des cadres possibles, qu'il n'y ait pas de dérive, et également un rôle de facilitateur pour la visibilité en clair. Voilà, ça me semble être un point important. Voilà ce que je pouvais essayer de vous répondre. Merci, Président. Pour faire le lien entre les auditions, comme l'advocate de Président, Jésus-Nicot, nous avons auditionné Jean-Marc Michelin, gendarme financier du foot, en l'occurrence de la BNCG du football. Il plaidait pour une solidarité plus locale entre le sport professionnel et le sport amateur. Ils sont passés à chaque fois, je veux dire, par le niveau fédéral, mais en tissant des liens dans chaque territoire. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Alors, aujourd'hui, la plupart des, alors déjà, je pense que le secteur professionnel travaille remarquablement bien avec le secteur fédéral. Pourquoi ? Parce que, évidemment, que chaque club ou chaque league professionnelle a un lien direct avec la formation fédérale, avec, évidemment, tout ce qui a attrait aux licenciés, qui sont souvent ou dans les clubs, de manière très importante, avec l'association, et il y a véritablement des passerelles. Donc, je pense que, hormis l'aspect, parce que j'aime bien quand même, et il est important de donner du sens aux choses, avant de parler d'une forme de solidarité financière, quelle qu'elle soit, il faut donner du sens, aujourd'hui, aux choses. Et pour donner du sens aux choses, c'est que le secteur professionnel, qui est un formidable levier, à la fois en images, à la fois en projecteur, que cela amène sur des actions, doit avant tout travailler main dans la main avec le secteur fédéral, sur des enjeux sociologiques qui sont de notre ressort sport professionnel. C'est pour ça qu'on a, évidemment, répondu favorablement sur ce que Mme la ministre voulait, l'engagement citoyen. Il est indispensable que, oui, cela collabore de manière très forte. Ça le fait bien, très bien, ça fonctionne très bien. Ça doit être encore peut-être plus fort, compte tenu de notre société et du monde dans lequel nous vivons. Mais oui, je vois ça d'un œil, pour répondre à votre question, d'un œil très favorable. Je crois même que l'on peut imaginer certains cadres prioritaires. On a parlé du cadre citoyenneté. Qu'est-ce que l'on met derrière le cadre citoyenneté ? C'est quoi ? Est-ce que c'est parler ? À un moment donné, on a quand même évoqué un sujet très fort qui se passe dans le secteur professionnel, qui est le vivre ensemble. Qu'est-ce qui fait que des personnes, des femmes et des hommes, sur une mission, qui est une mission d'objectif, vivent bien ensemble et peuvent permettre à des jeunes de pouvoir, évidemment, eux aussi, avoir cette sensibilisation à se vivre ensemble. Bref, oui, de mon côté, j'ai cette conviction-là que c'est quelque chose de positif et d'envisageable dans l'avenir. Je profite aussi de votre vision globale que vous avez dans l'ensemble des disciplines sportives professionnelles pour avoir votre avis d'actualité, sur l'actualité qu'on connaît d'ailleurs depuis très longtemps maintenant le basket, mais qui a connu la dernière semaine, donc, qui a failli connaître le football, c'est sur le phénomène de la Ligue fermée, la Super League. Donc, votre sentiment déjà sur, en supposant que ce projet Super League, donc, ait été empériné pour le football, quelles auraient été les opportunités, ou surtout peut-être des risques, en tout cas opportunités-risques que vous-t-elle fermez ? Et est-ce que c'est quelque chose pour vous d'irrémédiable, ou est-ce que ça s'inscrit dans une histoire déjà écrite et qui va s'écrire ? Vous savez, on a vu un phénomène extraordinaire, qui est le phénomène des supporters, et j'aime bien dire que le sport, c'est le reflet de la vie. Et aujourd'hui, s'il y a eu une telle levée de bouclier de la part des supporters, c'est parce que, avant tout, ça symbolisait une forte inéquité, un fort sentiment d'injustice à travers ce type de démarche. Donc, le point positif, moi, que j'ai vraiment observé, en essayant de prendre le plus de recul possible, c'est que c'est quand même difficile de vouloir imposer le pouvoir économique comme vous l'avez un petit peu évoqué, évidemment, dans le sens de dire est-ce que c'est irrémédiable, est-ce que c'est le sens de l'histoire ? On se rend compte quand même que si on le fait mal, ce sens de l'histoire, qui peut être une direction de l'histoire, si ça se fait mal, on voit très bien que c'est impossible à mettre en place. Et Dieu merci, on peut vraiment remercier l'ensemble des fans, des supporters, qui sont quand même le cœur d'aujourd'hui un sportif de haut niveau, un sportif professionnel. Ce qu'il vient chercher, c'est l'émotion qu'il a avec ses supporters et cette communion qu'il a avec ses supporters. Donc, dire aujourd'hui « ligue fermée » ou que ce soit, ça veut dire « supporters fermés », « supporters exclusifs », etc. Je pense qu'il va y avoir quand même un certain nombre de difficultés avant que tout cela soit mature. Mon avis, c'est que oui, il y a un sens économique qui est en train de se mettre en route dans beaucoup de disciplines, peut-être pas que le foot. On voit très bien que le rugby avec le top 14, mais aussi des réflexions sont menées et je peux en parler avec le handball, mais aussi avec les autres disciplines. Il faut être très prudent et j'aime bien quand même un peu de tempérance dans les modèles qui peuvent demain naître. Parce que oui, il faut sécuriser l'économie de ces ligues professionnelles et de ces clubs professionnels, mais pas à n'importe quel prix. On voit très bien que le prix, quelquefois, c'est le prix de la révolte, ce qui s'est passé en très peu de temps. Et ça prouve qu'il faut être dans une construction et dans une imagination de cet avenir. Il faut le faire avec beaucoup de justesse, beaucoup de tempérance, d'équilibre. Sinon, après, ça ne fonctionnera pas. J'aime bien regarder ce qui se fait ailleurs. On voit très bien que ces modèles-là fonctionnent dans les pays anglo-saxons. Aujourd'hui, d'un point de vue zone euro, ça me paraît quand même un peu plus périlleux à imaginer qu'on puisse, de manière radicale, appliquer les mêmes recettes. Et oui, nous devons nous saisir, vous, comme nous, nous devons nous saisir, et on l'a dit, puisque la présidence de la zone euro en janvier va être au président Macron, enfin au président des élections, évidemment. mais là, par la suite, mais sur ces six mois qui arrivent, ce sera le président qui va prendre, évidemment, cette présidence-là. C'est important d'avoir ce sujet-là à l'esprit. Vous évoquiez tout à l'heure, David, la question de la visibilité des grands championnats, en particulier dans les médias, à la télévision. Alors là, je m'adresse un petit peu plus peut-être au président de la Ligue de Handball. Quel bilan vous faites aujourd'hui du partenariat que vous avez pu avoir dans la durée, et successivement à la fois, je crois, avec Canal+, et maintenant avec l'InSport, sur le fait d'être diffusé pour les matchs de la Lidl Star League, qui ont lieu souvent en semaine, c'est-à-dire mercredi, jeudi, parfois vendredi, sur des chaînes payantes ou avec abonnement. Qu'est-ce que ça donne en termes aujourd'hui d'audience réelle ? Et qu'est-ce que vous, dans ce que vous indiquiez juste à l'instant, sur comment on sécurise un produit, des droits, et comment on donne aussi, parce que c'est un équilibre, une plus forte visibilité, vous appréciez ce partenariat finalement ? Alors, le partenariat avec notre diffuseur, c'est un partenariat un petit peu historique, puisque ça fait quelques années maintenant que nous collaborons avec l'InSport. Aujourd'hui, on peut quand même tirer un bilan satisfaisant en termes de production et de diffusion du produit. Des audiences qui sont constantes en termes d'abonnés qui sont devant les affiches. Après, soyons honnêtes, il est évident que les affiches jouent pour beaucoup en termes de mobilisation de leurs abonnés. Maintenant, je pense que l'avenir, puisque c'est de ça dont on parle, je pense que l'avenir peut être une solution hybride, c'est-à-dire OK pour avoir une diffusion, j'allais dire payante, à travers un diffuseur, que ce soit BIN ou d'autres. Et on voit très bien qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui se mettent sur ces droits. Mais je pense qu'il faut, pour le handball comme les sports que nous avons cités et que j'ai l'habitude d'évoquer, le BHV, il est évident que d'avoir la possibilité par la suite d'être en clair ou sur une plateforme en clair est quelque chose d'indispensable. Pourquoi ? Parce que ça va permettre aussi d'amener plus de popularité, plus de visibilité, plus de force du coup, à tous les projets qui sont menés dans chaque territoire des ligues professionnelles. puisque évidemment, si demain vous faites entre 40 et 100 000 personnes sur une chaîne cryptée, enfin payante, et que vous êtes à 150, 200 000, 300 000 et plus téléspectateurs, il est évident que la répétition de ces événements plusieurs fois dans une saison va amener plus de potentiel partenariat, plus de force également au projet des clubs, etc. Donc il me semble, pour répondre à la question, c'est une satisfaction quant à l'évolution du produit qu'il y a eu entre la ligue, la LNH et l'in-sport et les clubs, mais aussi une vision d'avenir pour essayer d'avoir de la visibilité aussi en clair. C'est ça l'ordre de grandeur, à peu près entre 50 000 et 100 000 téléspectateurs ? Oui, on n'a jamais eu chiffres, parce que vous savez que c'est gardé précieusement, donc je ne peux pas me faire le porte-parole de Bein-sport. Et évidemment… C'est un peu dommage pour nous, pour évaluer en fait… Là, je préfère… Je sais, si vous voulez, que des grandes audiences, on peut être là, mais je ne peux pas parler pour eux, ça serait déplacé. On leur posera la question, d'accord. Je profite de la question, Président. Est-ce que vous pouvez me dresser, monsieur ? Suivant la discipline sportive, c'est soit la fédération, soit les ligues qui exploitent les droits TV. Je voudrais juste vous faire un panorama justement de la typologie. Est-ce qu'il y a beaucoup de ligues professionnelles qui sont maîtres de l'exploitation de leur diffusion ? Alors, aujourd'hui, les ligues sont sur ce qu'on appelle la subdélégation de leur fédération, évidemment, et elles sont totalement en charge de trouver leur modèle, leur diffusion. Il y a quelques, j'allais dire, partenariats un peu plus resserrés entre certaines ligues et certaines fédérations de ce point de vue-là télévisuel, ou en tout cas de diffusion d'images, mais globalement, il y a quand même une indépendance de chaque ligue quant à ses contenus de diffusion de ces championnats ou disciplines pour le cyclisme professionnel. Donc, voilà comment cela se passe. Après, il peut y avoir des réflexions qui peuvent aboutir à des projets futurs. Là aussi, on est encore à la réflexion dans ce que peut être le futur. On imagine, d'ailleurs, ça avait été évoqué pour le football, un petit peu le rugby aussi, ce qu'ils essayent de faire, mais on peut imaginer des moments ou des plateformes, des chaînes qui retransmettraient l'intégralité d'une discipline, que ce soit avec ses équipes de France et à la fois avec ses championnats. On peut tout imaginer. Ce sont quand même des négociations difficiles et, à mon avis, longues et pas évidentes à mettre en place. Vous évoquiez tout à l'heure, et vous avez rappelé plusieurs reprises, la durée contractuelle, puisqu'on parle ici des droits de vie. Parfait. La durée contractuelle. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Et je pense à une chose, notamment, pour laquelle nous avons discuté collectivement à l'Assemblée nationale, c'est la possibilité pour un unique professionnel de créer une société commerciale. Tout à fait. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est une réponse concrète et très actuelle, que vous considérez comme très actuelle ? Si c'est oui, ça nous fera très plaisir, collègues députés. Et surtout, passer le message aux collectionateurs pour qu'ils prennent un balle au bon et qu'ils enterrinent ce texte définitivement. C'est indispensable. D'accord. C'est indispensable et vraiment nécessaire. Je veux bien vous expliquer, pour que vous l'illistriez, pourquoi, d'après vous, qu'est-ce qui vous empêchait jusqu'alors, qu'est-ce qui manquait jusqu'alors pour la gestion de l'exploitation de ces droits et que permettrait donc une société commerciale ? La société commerciale aurait évidemment beaucoup d'avantages, déjà en termes de commercialisation et de force de commercialisation, puisqu'elle permettrait de mettre toutes les énergies du secteur concerné, et donc les clubs à l'intérieur, avec évidemment le soutien et l'harmonisation par sa ligue, elle permettrait d'être une forme d'indépendance également, d'être un peu plus maître de son produit. Donc, encore une fois, on arrive à une autonomie que permet cet outil par rapport à la non-existence, à aujourd'hui, de cette société commerciale. Vous êtes d'accord avec l'équilibre qu'on a trouvé en première lecture à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la société commerciale, version Cédric Roussel, et le petit amendement Régis Joannicot sur le fait qu'il faut qu'il y ait quand même l'accord de la Fédération, on va dire, et des bonnes relations qui continuent à être entretenues sur la société commerciale ? Oui, de toute façon, dans le cadre de la subdélégation, il est évident qu'il devra y avoir évidemment information et toujours, j'allais dire, validation, parce qu'on devra faire en sorte que tout se passe bien. On a quelques cas, je ne vais pas les citer, où il y a quelques frictions et il n'y a pas de problème avec ça, aucun problème, et à mon avis, il faut éviter de mettre sa tête dans le sable en pensant que les problèmes ne seront pas là, autant les affronter dès le début. Donc oui, ça me semble favorable. Sachant qu'il était satisfait dans le fond, il n'y a aucune opposition de ma part, puisque j'avais déjà prévu cette relation essentielle et tripartie entre la fédération, la Ligue et également, on n'a pas oublié, le ministère des Sports. Tout à fait, mais c'est pour ça, messieurs, je pense qu'on parle le même langage à ce niveau-là, ça me semble la bonne voie. Alors justement, je reviens sur… Là, on parle beaucoup d'audiovisuel et j'ai envie de dire, ce sont des compétences absolument nécessaires et qui ne sont pas pour lesquelles, en tout cas, les ligues professionnelles doivent… Je crois encore plus avec ce qu'on peut appeler le fiasco média pro, prendre conscience qu'il s'agit d'une compétence à part entière dont l'appréciation et la mauvaise appréciation peut avoir des conséquences économiques catastrophiques. Et c'est en ça où cette télédépendance dont on parle pour certaines disciplines en devient donc un facteur aussi peut-être de stress et voire de mauvais choix, peut-être, de choix plus précieux. Je dis ça pour amener une question qui a été posée aussi lors de la première audition, je vais poser donc à M. Nicolaire, sur cette possibilité qu'il y aurait à voir donc une autorité indépendante, indépendante, donc pour pouvoir avoir cette réflexion et ce regard, cette appréciation sur l'exploitation donc des droits audiovisuels sportifs. Je trouve l'idée extrêmement intéressante, la grande difficulté va être à la composition et les caractéristiques nécessaires à la composition de cette commission qui serait, si je comprends bien, un rôle de filtre, de premier filtre en quelque sorte pour s'assurer d'éviter à ce que, allez, trop souvent la vanité quelquefois qu'il peut y avoir à travers malheureusement des situations. On voit très bien que l'illusion que crée quelquefois cette recherche du meilleur contrat qui amène à des grands risques et des grandes difficultés, ça me semble intéressant. Je crois qu'il y a à imaginer une commission, en tout cas je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, quelle que soit son nom, c'est de la cosmétique, mais en tout cas cette idée de cet organe qui serait constituée, je pense que le danger ça serait une totale indépendance, puisque comment imaginer après pour les ligues, si l'indépendance est absolue, j'allais dire, et que les ligues ne sont pas à l'intérieur avec réellement un rôle moteur aussi, d'expérience, de participation, je pense qu'il y aurait des difficultés s'il y a des erreurs à assumer sur la non-réalisation ou la non-concrétisation des contrats, ça serait à mon avis difficile. Donc intéressant, mais en même temps difficile à mettre en place, à la Constitution, également, il y a beaucoup de points quand même à régler avant de pouvoir imaginer que ça puisse sortir. Peut-être que ça peut être un rôle plus consultatif, je ne sais pas, vous prenez un peu de cours dans cette idée, cette présentation. Ce n'est pas le but, mais c'est vraiment d'avoir déjà votre premier sentiment, sachant que le but de cette mission est bien aussi d'élaborer dans la durée. Puis, je rappelle ici qu'elle s'inscrit dans le temps sur plusieurs mois, et justement, on peut revoir aussi le temps de pouvoir évaluer également des propositions comme celles-ci qui sont faites, et sur lesquelles vous pourrez largement vous exprimer et nous faire des retours aussi par la suite, avant la fin de la remise du rapport. Très bien. Il y a nos collègues, peut-être, président ? Je ne sais pas si je vois des messages, moi, je ne vois pas sur l'écran. Je ne vois pas de main levée, mais j'aurais voulu peut-être qu'on aborde, Cédric, avec David Tébible, la question aussi des relations entre sport professionnel et sport amateur, il l'a un peu évoqué tout à l'heure, en évoquant l'ancrage territorial, l'ancrage économique aussi, un des clubs dans leur territoire. Mais au-delà de ça, on a un certain nombre d'outils aujourd'hui. Alors, sans doute qu'il faut améliorer les taxes affectées, la taxe buffet en particulier, qui est un moyen aujourd'hui, finalement, de redistribuer. Alors, après, on peut discuter du montant et du pourcentage de redistribution du monde professionnel vers le monde amateur. Mais globalement, aujourd'hui, ces financements sont issus, et c'est assez logique, on va dire, de l'économie du football, du football professionnel. C'est un tout petit peu de la radio-régorie. Et puis, des autres disciplines que vous évoquiez depuis le début, notamment des sports collectifs, mais qui ont un modèle économique, du coup, beaucoup plus fragile, même s'il est beaucoup moins télé-dépendant. Et en même temps, ce modèle économique et financier, sa force, c'est quand même, justement, son ancrage territorial et donc toute la nécessité de consolider ces partenariats. Est-ce que vous verriez, vous d'un bon œil, qu'il y ait une solidarité du sport professionnel, alors de façon horizontale et pas forcément que verticale, entre les disciplines professionnelles ? Bon, là, ça peut faire réagir du côté football, bien évidemment, mais bon, est-ce que vous êtes demandeur de cette péréquation-là ? Et est-ce que vous voyez des outils, des dispositifs qui pourraient nous permettre d'être beaucoup plus efficaces aussi sur tout ce qui est solidarité vers le monde amateur, notamment de l'environnement immédiat sur le plan territorial des clubs professionnels ? Est-ce que, au handball, vous avez aussi une réflexion aujourd'hui, comme peut l'avoir le foot, sur l'expérience match, sur le fait aujourd'hui d'améliorer l'avant-match, ce qui se passe pendant le match, ce qui se passe après le match, dans les enceintes sportives ? À la fois, bon, le spectacle sportif, mais moi, pour regarder toutes les semaines, les matchs de handball, je m'y retrouve, peut-être souvent un peu plus que pour le football en Ligue 1, mais en tout cas, le spectacle sportif est là, mais comment améliorer cette expérience, finalement, comme disait Miquel Air, client, mais on va dire supporter, l'expérience aussi, comment améliorer le fait de faire venir des familles aussi dans les salles ? Vous inspirez d'un modèle particulier ? Vous regardez du côté de l'Allemagne ? Vous regardez du côté d'autres championnats européens ? Comment ça se passe avec les présidents de clubs ? Alors, je vais y aller. Première séquence, donc au niveau de la solidarité. La solidarité, de toute façon, avec l'Agence nationale du sport et la taxe Buffet, on a cette solidarité-là, qui est aux alentours d'un peu moins de 50 millions d'euros de verser pour la taxe Buffet du sport professionnel. Moi, aujourd'hui, il est évident que ça fonctionne et que ces outils font remonter des sommes importantes, mais je pense que là, au-delà de la notion de solidarité, moi, j'aime bien la notion de collaboration. J'aime bien cette notion de collaboration forte sur des critères précis entre ce que peut amener le sport professionnel au sport amateur. Et ça, aujourd'hui, ça se fait sur les territoires et Dieu sait que le BHV le fait remarquablement bien, le rugby également, le foot aussi, certainement le cyclisme à sa manière et avec son modèle. Mais il est évident qu'on peut continuer à pousser les leviers pour que le sport professionnel puisse donner, à travers des actions concrètes, sur les territoires, un coup de pouce. On le voit très bien sur les équipements, par exemple. On le voit très bien à travers des matchs qui peuvent être joués dans les clubs partenaires, avec des recettes entièrement prises par les clubs partenaires. Donc, vous voyez, tous ces rôles de locomotive sont importants et sont concrets pour la vie de ces clubs amateurs. C'est extrêmement concret et il faut continuer ce travail-là. C'était pour répondre à la première question. La deuxième, sur l'expérience, oui, c'est un des enjeux essentiels des saisons à venir. Aujourd'hui, le sport professionnel, c'est de l'expérience sur le terrain, mais autour du terrain, avant, pendant et après. Et aujourd'hui, on constate, alors, vous avez parlé de regarder ce qui se faisait à l'extérieur. Évidemment que là aussi, il y a des typologies sociologiques qui sont liées à des disciplines. Pour parler tout à l'heure du handball, lorsque le handball qui a été créé par l'Allemagne, qui a donc des infrastructures dédiées de manière beaucoup plus efficiente qu'on peut le connaître en France, il y a une réflexion à mener, évidemment, sur l'aspect structurel. Il y a quelques années, il y avait vraiment une grosse réflexion sur les rénovations de salles, les créations des grandes salles, etc., pour les sports de salles. Donc ça, c'est un élément qui répond à l'expérience fan. Quand vous avez une salle qui est moderne, qui peut accueillir dans divers halls des animations, etc., vous avez plus envie d'arriver un peu plus tôt parce qu'il y aura de la vie que d'arriver tôt et qu'il ne se passe rien dans ces salles. Donc oui, c'est un des enjeux et je le partage pleinement avec vous. C'est un des enjeux que de faire en sorte, et c'est là que aussi les liens avec le sport amateur peuvent rentrer sur les supporters. Aujourd'hui, on a constaté, c'est un chiffre qui fait froid dans le dos, les supporters, quelques sports professionnels confondus ont pris, beaucoup se vieillissent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes se désintéressent de plus en plus du sport professionnel. Il faut absolument aller chercher ce public à travers d'autres façons de leur proposer du sport professionnel. Il faut réfléchir à être plus moderne, à être plus attractif pour ce public-là, parce que notre public est vieillissant, et il faut faire attention à ne pas dire non, non, mais ce n'est pas grave, on a le temps, puisqu'à un moment donné, on n'aura plus le temps. Donc, il y aura un travail à faire, je pense très fort sur la jeunesse, et ça tombe bien, puisque jeunesse et sport, ça va très bien ensemble, et il y aura des questions et des enjeux forts là-dessus dans les années à venir. Régis. Moi, j'en avais terminé avec des questions. J'avais juste une dernière question dans ce cas. sur votre sentiment quant à l'émergence grandissante de fonds d'investissement dans le sport professionnel. À utiliser avec beaucoup de précaution. Et évidemment, j'ai presque l'impression que ça rejoint la question de tout à l'heure quand on parlait des ligues fermées et des super ligues. C'est-à-dire que là, on arrive dans la notion de la recherche de l'hyper-rendement et de l'hyper-financier, avec toutes les dérives et avec tout ce que cela peut entraîner. Je crois que ce n'est pas quelque chose qui doit être vu comme quelque chose de systématiquement diabolique et risqué. Mais en tout cas, il faut essayer d'être là aussi vigilant. Il faut essayer d'être prudent. Et la co-construction des projets et de l'arrivée de ces fonds doit être véritablement surveillée, encadrée. Encadrée, c'est peut-être pas le mot. Mais surveillée et en amont très… Excusez-moi. Ça doit être très, très, j'allais dire, au service d'un projet. C'est bien lorsque c'est au service d'un projet et que ce projet est bien clair et que ça rentre dans une belle vision. Est-ce que vous vous sentez suffisamment outillé et armé face à des fonds d'investissement ? Je dirais qu'il y aurait l'intention d'investir dans le sport professionnel pour imposer un point de vue. Dans la question, vous avez répondu, à mon avis, pas suffisamment. L'arsenal juridique, à mon avis, pas suffisamment. Et surtout, lorsqu'on arrive avec de telles sommes et de tels enjeux. Donc, il y aura une réflexion à mener là-dessus, c'est évident. Quel arsenal on peut essayer de mettre à disposition des ligues et des clubs pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient respectés dans la vision qui doit être portée par un club ou des ligues. En tout cas, on a quelques mois encore devant nous pour travailler. En tout cas, si vous voulez participer à ce… Avec grand plaisir. Vous pouvez compter ce moment. Sur la question des investisseurs, parce que là, les situations sont bien évidemment très différentes entre d'un côté le football, un peu le rugby maintenant. Mais bon, là, on voit quand même beaucoup de clubs aussi très ancrés sur leur tissu de PME et de TPE des territoires. Est-ce que vous avez aujourd'hui la volonté peut-être un petit peu d'harmoniser les règles ? Ce qui se passe avec la DNCG au niveau du football, c'est-à-dire un contrôle à priori quand même visant à regarder un petit peu quand un fonds d'investissement s'intéresse au rachat ou à l'achat de parts ou de titres de propriété, de clubs, à regarder que tout est dans les clous. Est-ce que vous avez un petit peu ces mêmes règles-là sur les autres directions nationales de contrôle de gestion pour les autres ligues professionnelles ? Même si les fonds d'investissement étrangers sont peut-être moins présents. Mais peut-être qu'aujourd'hui, il y a des réflexions pour venir dans les clubs de hand, de basket, de volets, je ne sais pas. C'est en train en tout cas de potentiellement arriver. On commence à entendre des bruits sur cette volonté de pouvoir accueillir et intéresser ce type d'investisseur. Donc, il va falloir réellement être vigilant. Oui, vous avez raison, sur comment on arrive à encadrer au mieux, comment les gendarmes financiers ont suffisamment les compétences. Puisque là, c'est extrêmement nouveau dans certaines disciplines, ce type de démarche. Et il va falloir, j'allais dire, mettre tout le monde à niveau sur ce type de pratique. Donc, ça sera une des questions importantes dans les, je pense, années à venir pour certaines disciplines qui peuvent être intéressantes pour ces investisseurs-là. Puisque là, c'est vrai que c'est plutôt le football principalement et un petit peu le rugby. Mais on commence à entendre sur le BHV, sur des possibilités de ce type. Et là, aujourd'hui, je pense que nous ne sommes pas suffisamment armés. Ce qui est très bien, c'est que nous avons l'expérience de nos collègues et que l'association des ligues fera son travail pour mettre tout le monde à niveau et sécuriser du mieux possible. Alors là, on parlait des fonds d'investissement qui sont des investisseurs. Donc, là, je crois qu'on a une volonté commune, quels que soient les bancs de l'Assemblée nationale, pour faire en sorte qu'il y ait plus d'investissement dans le sport. Je veux dire par là que, tout à l'heure, vous l'avez évoqué, je pense que c'est un point de convergence et un objectif commun qu'on doit avoir, c'est qu'il y ait plus d'entreprises françaises qui investissent dans le sport en France. Indépensable. Et pour ça, l'incitation, et peut-être ce message politique de dire que ça concerne donc plus d'autres pays, et montrer donc une voie d'incitation au travers du crédit d'impôt, peut-être donc une réponse, notamment à ce qui peut nous protéger, j'ai envie de dire, d'un risque peut-être d'investisseurs étrangers, mais pas parce qu'ils sont étrangers, mais en tout cas qu'ils ne pourraient adhérer à une politique commune et volonté commune de développer le sport, pas que business, mais aussi d'ensemble des sociétales. Moi, je crois que ça nous intéresserait d'avoir un peu une typologie, souvent les ligues, mais des différents niveaux de partenariat sportif, qui investit, quelle est la taille des entreprises, des partenaires, où est-ce qu'elles sont localisées, parce que c'est toujours compliqué d'avoir des informations, d'agréger des informations pour avoir une vision globale de l'impact, justement, sociétal, qui permet le sport sur nos territoires. Donc ça, ce sera intéressant pour enrichir nos travaux et aller dans le sens de cette mesure que vous pouvez visiter sur l'intestination, ou à un moment donné, fiscale, en tout cas temporaire, pour pouvoir donc encourager l'investissement de nos entreprises locales, françaises, ou pas en tout cas des entreprises dans nos clubs professionnels et amateurs, bien sûr. On vous fera passer évidemment ces chiffres-là, nous sommes en train d'y travailler, et vraiment dans cette notion de relance, je crois que les clubs sont des véritables phares de leur territoire, et ça doit être aussi leur rôle, et lorsqu'on parle de phares, c'est éclairé, et il est évident qu'on a vraiment ce rôle potentiel à jouer, main à la main avec le tissu économique. Et vous l'avez bien dit, le crédit d'impôt partenaire est un formidable outil potentiel pour cela. Et aujourd'hui, c'est encore, comme vous l'avez dit, toujours rendre plus fort et mieux armer les clubs avec ce type de dispositif. Véritablement, si on arrivait à le faire aboutir, ça serait quelque chose de très positif, à mon avis, et je suis chef d'entreprise, donc j'ai aussi cette casquette-là, et je sais ce que l'entreprise traverse aujourd'hui. Ce sont des actions et des leviers formidables à essayer d'imaginer ensemble, au service vraiment de l'objectif de la relance de notre pays, très clairement. Bien, sur ces bonnes paroles, je vous remercie. Merci à vous. Merci d'inviter. Merci infiniment. Je donne rendez-vous à tous ceux qui nous suivent sur la retransmission du site de l'Assemblée nationale à 15h pour l'audition de Jean-Pierre Suta, qui est le président de la Fédération française de basketball, et qu'il y aura sans doute des propos très complémentaires de ceux que vous venez de tenir devant nous. Je vous remercie, parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment, il est surtout le président d'un nouveau collectif des fédérations sportives professionnelles. Donc, cette double de casquette sera intéressante aussi, au même temps qu'il y avait eu du début. OK. L'Union des fédérations des sports professionnels, pour être précis. Oui. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. A bientôt. Au revoir. Au revoir.